... Certains d'entre nous sont parvenus à se mettre sous les lits, mais là ils ont veillé sur nous pour qu'on ne quitte pas l'espace qui a été contrôlé par ces rebelles. Moi avec les amis qu'on était ensemble, ils nous ont découvert quelques minutes après, et là ils ont tiré sur nous. Ils sont restés unis, nous ne sommes pas séparés, ils nous ont été à nos recostes, ils nous ont dévancés, c'est comme le Christ qui s'est offert pour les pêcheurs, alors nos séminaristes nous ont vraiment aidés dans un grand secours. Et nous en vivons les résultats. Contrairement aux gens qui voient le sang, la souffrance, la douleur, moi je vois plutôt la paix, la joie. Les gens qui viennent prier, qui guérissent même de leur maladie spirituelle, physique, morale, je vois la chose tout à fait positive. Avril 1997, le Burundi est plongé dans un conflit meurtrier depuis 4 ans, après l'assassinat le 21 octobre 1993 de Melchior Ndadaïe, le premier président démocratiquement élu et Hutu, l'ethnie majoritaire de ce petit pays du centre de l'Afrique. Les affrontements opposent l'armée, dominée depuis la crise de 1972 par les Tutsis, aux rébellions Hutu, des Efnel et du Saint-Dédé. Malgré quelques tentatives internes pour mettre fin à la violence, le conflit touche presque tout le pays. C'est dans ce contexte que se produit le massacre de Bouta, le 30 avril 1997, au cours duquel les rebelles du Saint-Dédé exécutent froidement 40 jeunes élèves du séminaire de Bouta. Bouta est situé dans la partie sud du Burundi, dans la province de Boulouli, à 124 kilomètres de la capitale Bujumbura. Ici comme ailleurs, la pauvreté fait partie du quotidien des populations qui vivent surtout de l'agriculture. Ce qui distingue Bouta d'autres localités, c'est son séminaire fréquenté par des élèves en provenance de tout le pays. L'enseignement est de qualité et, contrairement à d'autres établissements d'enseignement public où des élèves et des professeurs d'une ethnie sont soupçonnés de s'en prendre violemment aux membres de l'autre ethnie, les élèves Hutu et Tutsi vivent ici en pleine harmonie. Nous nous distinguons de ce qui se passait dans d'autres établissements parce que, dans d'autres établissements, bien sûr, on assistait encore à... à cette haine viscérale où on se regardait comme un chien, un chat. Ici au séminaire, je dois dire la formation est dans, comme c'est une maison de formation vers le sacerdoce. Nous avions entrepris une démarche de réconciliation. Tout ce qu'on faisait, la formation, que ce soit la formation au niveau des sciences et mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, on y mettait quand même un grain de sel religieux. Mais les combats qui touchent la province de Boulouri vont mettre fin à la quiétude du séminaire, malgré le déploiement, la veille, d'une dizaine de jeunes recrues qui effectuaient le service militaire obligatoire. Des SMEO, comme on les appelle. Nous, on nous a dépêché ces jeunes-là qui ont pris connaissance des lieux. La nuit, nous avons fait la ronde. Nous nous réunions, séminaristes et professeurs, et puis laïcs des environs. Mais c'est au petit matin, à 5h30, enfin l'heure n'est pas précise, mais c'est autour de 5h30, au petit matin, où les élèves allaient sortir de leur lit et prendre les douches pour pouvoir commencer les activités scolaires. Au petit matin alors, la courte des assins est arrivée, avec des ports d'armes assez sophistiqués. Ils avaient d'autres armes automatiques, etc., des grenades, des munitions à réserve, et ainsi de suite. Ils sont arrivés. Comme l'autre séminaire n'était pas du tout clôturé, fermé, ils se sont dirigés directement à leur cible indiquée. Ils se sont dirigés vers le dortoir du supérieur, donc des élèves du supérieur, c'est-à-dire ici, là, à partir de la troisième, jusqu'à rhétorique. Ils se sont dirigés là-bas. Ils ont commencé à exercer leur sale besogne. Devant leur infériorité en homme et en puissance de feu, les jeunes militaires prennent rapidement la fuite, laissant le champ libre aux rebelles. Ceux-ci peuvent avancer tranquillement vers le dortoir où logent quelques 80 jeunes. Ils empruntent les escaliers et s'engouffrent dans la grande salle du premier étage. Sur la colline en face au dortoir, ils ont installé une mitrailleuse anti-aérienne, probablement pour empêcher toute tentative de fuite. Alertés par un premier coup de feu, les élèves se réfugient dans le deuxième compartiment du dortoir et se cachent sous leur lit. Mais ils sont vite découverts par les rebelles qui demandent aux Hutus de se séparer des Tutsis s'ils veulent rester en vie. Le journaliste Jean-Nepo Milongwa était dans le dortoir ce 30 avril 1997. Le 30 avril, vers 5h20, ce tour de 5h, nous avons entendu le coup, une balle qui est dirigée contre le dortoir. Là, c'était l'arrivée des rebelles. Ils sont introduits dans ce dortoir. Ils ont vérifié d'abord dans la première partie du dortoir là où dormaient les élèves du troisième scientifique. Ils ont vérifié si on était encore là. Mais comme on avait déjà quitté la partie, ils ont continué à vérifier dans le dortoir. Ils nous ont retrouvés dans la partie supérieure du dortoir, là où dormait c'est de la première année. Et alors, ils nous ont demandé de nous séparer, les Hutus à côté, les Tutsis à côté. Et nous avons refusé. Alors, ils nous ont amenés, ils ont commencé à tirer sous les lits. Du coup, il y a même ceux qui ont été tués sur place. Là, je citerai entre autres Jimmy Mulegua qui dormait à ce niveau. Et on a tiré aussi sur un certain Prospère Nîmes Mulegua qui est mort aussi ici. Et nous ont amené, ceux qui sont restés, nous ont amené au fond, donc, à l'entrée du dortoir. C'était un espace libre. Il n'y avait pas de lit. Elles nous ont rassemblés contre le mur. Et les rebelles ont formé une colonne, toute une colonne autour de nous. Alors, ils ont commencé à tirer sur nous. Leur visée était sous-automatique. Ils ont tiré en tout cas environ 30 minutes sans arrêt. L'horreur est à son comble et les rebelles prennent un malin plaisir à poursuivre le massacre. Il est tiré sur la tête pour s'assurer que tout le monde sont morts. Et Résuma, Dieu a voulu qu'il y ait encore des gens qui restent parce qu'on était autour de 80 dans ce dortoir, autour de 80. Mais c'est presque, c'est la moitié qui a été tuée. Il y a encore, il y a 25 qui étaient blessés gravement. Il y a une dizaine qui étaient sans saufs. malgré qu'il y a certains rebelles qui voulaient s'assurer qu'il n'y ait personne qui quitte ce dortoir. C'est ici que l'inférieur ont pu échapper. Mais sinon, au cycle supérieur, ce qui était dans ce dortoir, vraiment, il n'y avait pas moyen de s'échapper. Vers 11h, les rebelles se retirent, laissant derrière eux les corps sans vie de Joseph, Patrick, Rémi, Pierre Clavert, Lénine, Éloi, Jean-Marie, Alexis et 31 autres compagnons, Gison par terre. Au total, 40 jeunes âgés entre 16 et 20 ans que leur recteur d'alors, père Zachary Bukuru, connaissait bien. Je les connaissais tous, je m'en souviens très bien. Je connaissais même leurs parents pour la plupart. Je connaissais leur région. J'avais visité certains chez eux. Je les connais absolument. Léonidas Katawazi, par exemple, un élève qui venait de la paroisse de Mogamba. Je vois en Jimmy Prudence un gars qui a changé complètement de vie à quelques mois avant sa mort. Je vois en Sébastien, je vois Joseph, et Mary. Je les connais tous. Je parle dans mon livre de cet élève qui était étendu sur le gazon, qui était plein de sang. Quand je sortais de ma cachette, c'est lui que j'ai vu le premier. Et quand je me suis penché pour le voir, il m'a fait le plus beau sourire que j'ai jamais vu dans ma vie. Il m'a dit « Mon père, on nous a séparés, nous avons refusé. » L'autre moitié a plus de chance et échappe à la tuerie, mais beaucoup sont marqués à vie. Jean Népau est atteint de plusieurs balles et passera plus d'un an à récupérer dans un hôpital. L'une de ses jambes emporte toujours les marques. Trois balles sur la jambe droite qui a beaucoup de faire. Il y a aussi d'autres balles sur le côté cœur. Il y a des balles mais qui, heureusement, n'ont pas atteint le cœur. Il y a des balles qui ont été dirigées contre moi sur la fesse. Je suis resté là parce qu'on était tout couvert par le sang. Donc, on était confondis aux morts. Le carnage de Bouta est un choc pour le pays qui rend hommage au courage des 40 jeunes qui ont refusé de céder à la haine ethnique même face à la mort. Le chef de l'État, Pierre Bouyoïa, et des milliers de bourondais assistent à leur funérail. Depuis, ils sont devenus des martyrs pour beaucoup de bourondais. Quant à l'endroit, même s'il reste un lieu d'enseignement, il est devenu un lieu de pèlerinage avec son mémorial et sa quarantaine de tombes en plus du monastère fondé par Père Zachary. Les gens qui viennent prier, qui guérissent même de leur maladie spirituelle ou physique ou morale, des gens viennent de tous les pays, viennent prier, viennent se recueillir. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici de très fort, qui les interpelle. Et puis, il y a cette leçon de Bouta que personne ne peut oublier. Le pardon accordé aux assassins, c'est une chose rare et nous en sommes tous fiers. Des gens, souvent, pleurent en venant ici. Moi, j'ai effacé mes larmes pour toujours. Ces enfants, ils sont vivants et ils sont restés avec nous de tout cœur. Jean Népau s'y rend régulièrement pour se recueillir devant chacune des 40 croix de couleur rouge qui portent le nom et la date de naissance et de décès de chaque élève. Une seule croix est de couleur bleue et sur et dit-on celle de la tombe d'un rebelle tué par ses compagnons parce qu'il avait demandé d'arrêter la tuerie. Les visages des martyrs ont été peints sur toute une façade de la chapelle qui juxtaposent les tombes. De chaque côté, d'un portrait de Jésus-Christ, 20 visages au regard perçant. Jean Népau espère désormais que l'endroit permette aux bourreaux de reconnaître le mal commis le 30 avril 1997 et contribue ainsi à la réconciliation. Au départ, on pensait à une catastrophe, à une tragédie, mais aujourd'hui, c'est devenu ici en lien de rencontres, en lien de pérennage, en lien de recueillement, en lien où tous les 12 de chaque mois, les chrétiens se rassemblent ici pour prier, en lien où même, où j'espère, où je pense que même les auteurs de ce crime un jour viendront s'incriner pour demander pardon. Représente la victoire de l'amour à la haine, la victoire de la vie à la mort parce que pour que eux aussi puissent être guéris parce que je ne doute pas qu'aujourd'hui, ils sont plus malheureux que les victimes parce que s'ils se souviennent de ce qu'ils ont fait ici, à Bouta, je suis sûr que même s'ils n'ont pas encore le déclaré à haute voix, qu'ils en regrettent. Deux semaines après les funérailles des 40 séminaristes de Bouta, le chef de l'État bourrondais, Pierre Bouillouia, convoque la presse et réitère la volonté de son gouvernement de faire la paix, y compris par le dialogue avec les factions armées. Néanmoins, il faudra attendre trois ans pour que soit signé le 28 août 2000 l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et quelques mois supplémentaires pour que le conflit prenne fin. Aujourd'hui, même si le pays fait encore face à de très nombreux défis, beaucoup estiment qu'il a désormais tourné le dos à la division ethnique. Dans ce pays, depuis une quinzaine d'années, on voit des changements. Je ne crois pas être le seul à constater que le problème ethnique dans ce pays est en train de s'estomper progressivement. Nous restons avec d'autres problèmes, mais aujourd'hui, ce qu'on n'aurait jamais pensé, vraiment, le problème ethnique n'est plus à la pointe. Ce n'est plus le premier problème burundi. Alors que nous en avons souffert pendant 50 ans, aujourd'hui, on voit une amélioration, on voit une cohabitation pacifique, fraternelle, et pour moi, c'est le résultat des prières des saints qui nous ont quittés, de ces enfants de Boutin et d'autres personnes qui sont morts pour que vive la jeunesse d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Ce qu'on n'aurait jamais pensé, vraiment, le problème ethnique n'est plus à la pointe. Ce n'est plus le premier problème burundi. Alors que nous en avons souffert pendant 50 ans, aujourd'hui, on voit une amélioration, on voit une cohabitation pacifique, fraternelle, et pour moi, c'est le résultat des prières des saints qui nous ont quittés, de ces enfants de Boutin et d'autres personnes qui sont morts pour que vive la jeunesse d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501